Bien le bonjour à tous les amis c'est Humility j'espère que vous vous portez bien Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va enfin jouer avec notre steamer Gant que vous avez vu up du niveau 2 à 200 en un seul clic Avec la potion d'xp de Temporis 4 il est temps de lui mettre un vrai stuff Parce que j'avais mis un petit peu n'importe quoi dessus Mais là on a un vrai stuff sérieux pour faire du pvp et tout simplement cogner Alors on va tester plein de choses juste avant le nerf qui aura lieu mercredi Donc mercredi c'est la prochaine mise à jour on sera le 15 juillet 2020 Et arrive évidemment la refonte de pantalas et des nerfs notamment sur le steamer Notamment sur le sagri sur l'upermage et du coup le steamer va prendre un petit coup J'ai quand même envie de le garder mais j'ai quand même envie de le tester avant Donc on va présenter un petit peu son stuff comment ça marche Parce qu'on a un stuff d'ocry juste pour taper c'est clair et net Donc je vous explique le steamer il a un sort qui est vraiment trop fort qui s'appelle embuscade Qui pour 4 pa vous allez taper 4 lignes de dégâts feu, terre, air je pense que vous connaissez tous Tous pardon ça fait 12 à 14 et donc en crit Et si vous avez énormément de dommages critiques et de critiques Et bien vous faites très 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 mal Donc l'idée c'est vraiment d'avoir 100% de crit avec ce stuff Donc j'ai 94% de base donc sur tous mes sorts pardon je suis un petit peu excité Sur tous mes sorts j'ai 100% donc je fais des crit à chaque fois en fait tout simplement Donc le stuff est vraiment très simple on est une chips en terme de vie On n'a même pas 4000 de vie on n'a pas énormément de res mais par contre on met des claques On est là juste pour ça juste pour mettre des grosses claques énormes Donc on est avec la panoplie Torkelonia qui donne énormément de critiques Donc on a la cape qui s'appelle enfin qui est une carapace en fait J'ai juste mis un objet d'apparat dessus Et la baguette de Torkelonia vous pouvez d'ailleurs taper aussi avec le cac si vous voulez rien faire d'autre que taper Ensuite on a la pas de greffe qui est une panoplie pareil qui donne énormément de critiques Alors je sais que parmi vous il y en a plein de gens qui vont me dire il faut plutôt mettre Triton Plutôt de mettre d'autres items etc Il y a plein de variantes possibles de ce stuff Celui là c'est celui qui a été conseillé qu'on a fait ensemble lors d'un live justement Et donc c'est celui qui est sorti mais c'est vraiment vrai on est là que pour taper On est là pour faire des gros dégâts vous allez voir Donc full pas de greffe c'est pour ça qu'on n'a pas beaucoup de vie C'est que cette panoplie bah donne que dalle de vie Et ensuite on a de la panoplie Volcorn Donc on a 3 items Volcorn, 2 items torqués et 3 items pas de greffe Donc c'est pour ça qu'on peut pas mettre de trophées Enfin de nouveaux trophées pardon On met que des dofus donc on a le tutu, l'ivoire, le ocre, l'ébène, l'abyssal Et le dofus des glaces Je vais vous montrer un petit peu les jets de mes items Donc on a quelques items intéressants d'autres qui sont juste FM On a voilà un exo invoque sur la ceinture Volcorn On a l'exo PM sur l'anneau et le PA sur le pas de greffe On a une namu Volcorn qui est 3% terre Donc c'est très correct C'est pas exceptionnel non plus mais c'est très correct On a une Carapace Torquellonia et une petite coiffe pas de greffe 2% haut Voilà très correct C'est jouable c'est tout ce qu'il nous faut Ça me convient entièrement honnêtement Nous ce qu'il nous faut c'est les dommages crit maximum On a au total que je vous montre un petit peu les stats Donc l'idée vous pouvez mettre 300 partout techniquement Mais là pour avoir un peu plus de vita on a mis 200 points partout Donc en intel, en force, en chance et en agi Et ensuite vous mettez le reste en vitalité Donc ce qui fait que vous avez quand même une petite base de vita Donc 4000 c'est pas énorme mais ça reste correct C'est vrai que j'en ai pas parlé mais le familier est très important C'est le co-cult qui donne et des dommages critiques et des pourcents critiques Certains trouvent que c'est overkill et qu'il faut plutôt mettre autre chose Mais moi ça me convient amplement On a un 4 feuilles G perfect avec 1% air Donc 6% crit, 12 sur 12 suite, 14 sur 14 dommages distance 30 sur 30 de puissance et 1% air Et bon après l'ivoire on le met pour le pvp Mais si vous voulez juste taper vous n'êtes pas obligé Ça peut très bien fonctionner en pvm Ce que j'ai bien envie de faire c'est également d'aller tester un mode nécrotique Parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal de gens qui le testaient J'ai bien envie de tester le mode feu par exemple Qui change un petit peu d'habitude Voilà j'ai envie de tester des choses L'idée là c'est vraiment que je vous montre l'embuscade De base sans boost Je vais taper 1486 à 1558 Vous pouvez le voir regardez, sur le table il y a marqué critique 99% C'est juste que je peux pas aller au dessus Mais vous allez voir que je fais des crit à chaque fois Je ne fais jamais pas de crit en fait Il y a tout le temps des crit Vous êtes sûr de voir le petit point à exclamation au dessus de ma tête Voilà tous mes sorts ils sont à 99% Donc évidemment ça les boost en termes de dommages Donc là vous avez vu les dégâts que j'ai fait J'ai fait du 1500 genre juste de base sans rien Et alors là une fois que je me boost Donc on va mettre la petite arpeau Là on va la monter Que vous voyez un petit peu ce que ça donne Je vais me cuirasse Donc l'idée c'est ça C'est de jouer avec la arpeau Qui quand elle va être level 3 Elle va vous donner forcément de la puissance Et vous allez taper encore plus fort avec elle également Parce qu'elle va activer son sort Donc vous allez voir que niveau Donc voilà j'ai gagné les 200 de puissance Et ensuite vous allez voir que Je lui mets 1700 moi Mais ensuite elle elle tape Donc derrière ça fait du Vous allez voir voilà 2345 Donc je mets du 2345 alors que je suis pas boost avec Avec le scaf ou ce genre de choses Enfin voilà C'est juste pour vous montrer que c'est C'est totalement n'importe quoi les dégâts Enfin vraiment c'est incroyable Ça me fait vraiment plaisir de tester ça Parce que c'est vraiment l'idée De tester le steamer en mode full dégâts Après voilà on est une chips C'est à dire que oui on tape très très fort Oui c'est vraiment très très cool Vous le voyez je fais du 2500 pour 4 PA C'est incroyable Mais après derrière je tape pas de très très fort J'aime bien quand même faire quelques petits sorts à côté Il y a quelques variantes du steamer qui sont intéressantes Vous avez la foreuse qui permet de faire de l'érosion Qui tape bien également Vous pouvez vous protéger avec la batiscafe Vous pouvez vous protéger J'ai mis le blindage au cas où Parce qu'en PVP c'est vrai que Déjà qu'on a pas beaucoup de points de vie C'est quand même intéressant d'avoir un petit peu de Un petit peu de points de bouclier supplémentaires Après vraiment vous pouvez varier Au niveau des stuff Au niveau de ce que vous mettez C'est vrai que je mets pas le pour Parce que le DD je le trouve plus intéressant sur autant de lignes Après c'est à vous de voir Ce que vous préférez J'aime bien l'abyssal Il est pas obligatoire Ça dépend des matchups Vous pouvez avoir encore plus de puissance Selon les matchups C'est vrai qu'il y a des matchups qui sont intéressants Au niveau du PM Parce que vous allez pouvoir vous déplacer un peu mieux Et sur une aspiration en bus Ça peut faire un carton Mais voilà vous avez compris l'idée Ça tape trop fort Vous mettez des petites clacos de qualité Ce que je vous propose C'est de regarder quelques petits combats Avec tout simplement Allez c'est parti les amis On a trouvé un petit combat J'espère qu'il sera plus intéressant que le premier C'était vraiment très très nul Bon là c'est un Helio Donc c'est assez cool On a pas mal d'ini On peut avoir l'initiative C'est vrai que je vous ai pas montré Le corps à corps d'ailleurs J'ai pas tapé avec On va pouvoir le tester Ça va être très rigolo Ok bah c'est parti Franchement je suis prêt J'ai besoin de rien L'abyssal est intéressant Sur Luper Contre Helio C'est vrai que Il y a souvent des cas Où on va en avoir besoin Ok bah je vais préparer tranquillement Ma petite tourelle Faut que je pense si je peux pas le toucher d'ici Faut que je pense Ah c'est moi qui ai l'initiative Donc je peux le toucher clairement Ok Alors on va mettre la Harpo On va se décaler du nain Pour le mettre du coup Tac Est-ce que j'ai la PO d'ici ? Ou je peux me long vue Tout simplement Tac Est-ce que je lui mets un petit coup ou pas ? Franchement je pense qu'il n'y a même pas besoin Je vais mettre juste une petite J'aurais pu flamish alors dans ce cas là Ouais Juste pour booster les bennes Et je vais me cuirasse tranquillement Voilà Je vais me mettre là Je vais me reculer un petit peu Allez c'est parti C'est dommage que j'ai pas de Hop on va lui dire hello C'est dommage que j'ai pas de Il a 2200 Ah oui il a le Le Prisma Radit là Zut Ok il va se booster tranquillement Il a les boubous pendant encore deux tours Ok Un petit peu chiant mais bon C'est pas indispensable C'est vrai que j'aurais pu jouer érosion Peut-être que plutôt que le debuff Je sais pas trop Ouais je sais pas Ouais j'aurais pu jouer héros Contre un helio C'est vrai que c'est pas forcément Très très malin de ma part On y va Tac Et derrière Je vous avoue que j'ai pas grand chose à faire On peut lui enlever les dos Voilà tranquillement On veut se mettre ici On peut faire un petit patiscaf Ouais il peut me toucher après Là ça va le gêner un petit peu Faut penser à mettre les tourelles sur les Sur les portails si on peut Là je suis pas trop Ouais c'est peut-être mieux que j'aille sur une foreuse Ouais on va voir ça On va voir ça Ok Bon le Prisma Radit Aura un petit peu servi quand même Parce que là je lui aurais mis une sacrée claque Mais ça va C'est pas non plus indispensable Il s'est enlevé de la vie avec les tirements Mais c'est pas non plus obligatoire Ok il a pu le placer comme il voulait Après moi je peux aspirer dessus Il faut juste que Il fait quoi comme dégâts Ok Il fait flamiche Il se donne le PA Et il ne trale que le deuxième Ah non c'est bon Ok Je peux aspirer ici J'ai encore 3 PM Est-ce que je l'ai d'ici Ouais je l'ai c'est parfait Ok donc je peux lui faire Je peux évo J'aurais pu évo ma Oh c'est pas obligatoire en vrai Moi je vais juste taper en vrai Je vais juste taper Tac Et derrière Je ne peux pas faire ça J'ai aucun sort qui peut le toucher Bon je peux lui faire un petit peu de dégâts Ouais Ouais Allez Ok Parfait On lui met un petit ébène On lui met Ça permet juste de lui mettre un ébène Euh Pour l'instant on n'a pas pris trop de dégâts Donc on s'en fiche un petit peu Mais le problème avec Elio C'est qu'il peut clairement se régène comme il veut Ok La flamiche pour délock l'ivoire Il se remet de l'autre côté Il peut mettre de ce côté là Le portail voilà Ok Nous après on peut se déplacer un peu comme on veut Oh putain il se régène bien Il tape très très fort Après je peux taper moi aussi à travers le portail Non ? Attendez Attendez Je le vois là Parce que ici ok Mais là si je me décale Euh 1 2 3 4 5 1 Ici Ohlala Let's go Oh Attendez je le tue peut-être non ? Sans déconner Avec l'ébène ouais Euh Ouais ça tue Oh mon dieu les dégâts Incroyable Ohlala Bon j'aurais dû mettre de l'érosion Mais Là juste pour le bonheur d'avoir fait les dégâts Incroyable Dommage roxor il s'appelle quand même Ohlala la violence La violence la violence La violence Allez On va faire encore un combat Et je vais vous montrer quelques petits Quelques petits best-of du live Parce que c'était vraiment trop trop cool Notamment un combat contre un roublard Où je lui ai mis une sacrée patate A un moment c'était incroyable Bon là vraiment Les gars C'est pas un truc vraiment méga opti pour PVP avec des raids machin C'est vraiment juste pour le fun De se détendre De faire des dégâts Tu rentres chez toi et t'as envie de taper C'est bon Mais regardez Ce que je lui ai mis Le pauvre Regardez ce que je lui ai mis Le pauvre Vraiment On continue les amis Avec un Sadid Oh non Quel enfer Le Demon Gaul En plus il a le Le prix Smaradit Le prix Tech Ohlala Terrible Terrible les amis Oh non Pas ça Pas ça Zinedine Ohlala Ça va être horrible En plus je peux pas mettre trop fesquive Forcément c'est un peu contraignant Bon c'est pas très grave non plus Mais C'est juste chiant en fait Ça dit C'est vraiment trop chiant Bon allez c'est parti On va mettre la repos Tranquilou On va la mettre ici Ou ici Ici Là elle est bien Hop On évo Tac Je peux lui mettre Un petit Un petit coup là Direct Tac Est-ce que je la protais Je me cuirasse Ouais je me cuirasse Parce que je tape quand même Très très fort Faudrait que j'aille tuer Forcément cette surpuille Mais elle va être compliquée Ok Bon il a le PA et le PM supplémentaire Forcément peu importe où je me mets De toute façon c'est un peu compliqué Surtout avec le pre-tech Je peux pas vraiment Le rusher à fond Ok Ok C'est vrai que Zadida quand même J'aurais du héros d'ailleurs Je viens d'y penser Mais en fait J'aurais du tout simplement Héroder Ohlala Quel enfer Ils nous infectent tous les deux Ok Faudrait que j'aille tuer la surpuille Si je peux Ouais je vais le faire direct Tac Tac Je me met ici Peu importe où je mets Il aura la ligne de vue Forcément Je mets là C'est peut-être mieux En plus que je me recule un petit peu Ok Je pense que je vais Peut-être mettre de l'héros On va voir En plus il va pouvoir dégommer ma repos Ok Bon Ok La petite Le petit état infecté sur les trois Quel plaisir Comme on dit Se classe Attendez Attendez Je vais faire ça Tac Évo Tac Quand même à le taper un petit peu Ou je dégomme l'arbre Je tue l'arbre en dessous Quel enfer sur terre cet arbre Il meurt automatiquement Je me mets ça Mais ici Ok Donc on prend Ok Il tue normalement Voilà Oh Il a pris 550 Oh 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 Petite dinguerie comme on dit là Ok Il s'approche Mais merci mec J'en demandais pas tant Euh Ok Alors On va mettre l'arbre Comme ça On va pouvoir le taper 7 hein C'est bon Hop Euh Elle est 2 Ok Je l'évo Non mais c'est Adida quoi Zou Et on lui met Une sacrée patate Vous êtes prêts avec l'érosion C'est parti C'est vrai que tout à l'heure Oh Les moindres Entrecris Oh non Ce que je lui ai mis Sans déconner Oh La 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 Et boum Et 410 Oh 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 C'est sale C'est incroyable Ok J'ai la Batiscape de retour J'ai l'ébène Qui va proc Oh Le 1700 Adieu Sallida L'éradication Des Sallida Sur terre Oh Quel bonheur Comme on dit Ah c'est parti Reclacos Bah déso mec Mais t'es mort dix fois Oh la la Il a l'ébène Plus la foreuse qui tape Oh la la On lui dit un gros GG Oh la la Quel plaisir Elle tue avec une écume Oh la la Mais oui C'est ça qu'on veut Bordel C'est de l'extermination De Sallida Oh la la Quel bonheur On continue les amis Avec quelques combats De cette première session Avec le steamer C'était vraiment Très très cool Bah là on remet le bâti Et on est On est au dessus C'est fini On aspire dessus Ok On essaie de se décaler Mais là il est mort En fait GG Ah je trouve que c'est un espagnol Il est pas très content Disfruta el nerf Disfruta el nerf En bu cac Le chat Ils veulent tous En bu cac C'est tout Ils veulent juste ça Mais ça coûte 6 PA le cac Putain l'ambus Ça coûte 4 PA Je le marave Beaucoup plus Enfin les flamish avant Flamish avant Tu t'avais plus fort Est-ce que les lignes De l'ambus 4 T'as plus fort Que les lignes flamish En fait c'est ça la question Mais il est mort en fait Et je peux A marrage aussi Vous voulez votre cac là Tiens vous l'avez Voilà Vous êtes content Vous êtes content Vous l'avez votre cac là Insupportable Ah c'est bon là On va se calmer là Avec le cac Il va faire péter ou pas J'arrive pas à savoir Il va se mettre derrière Ah non il pousse la batiscave Ok Ok En fait Est-ce que J'y vais là En fait J'ai trop peur D'y aller maintenant Je vais tuer une bombe Forcément Je sais pas si elle est en but Celle-ci Tabasse le Ouais je vais Tabasser Et du coup là Je peux reculer d'une Deux quatre Six Eight Donc c'est bon Ouh 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 la claquette Oh ce que je lui ai mis 1800 Oh Oh Ah ça fait mal ça Je l'étais à que la 100% Par contre le retrait PA ça va aller là Tiens mon gars Tiens regarde mon retrait PA moi C'est ça mon retrait PA moi Mon gars Ouh Ouh Patiscave vous m'avez dit C'est 5 PO 2 4 5 Ici je l'ai Nice Les claquettes qui se prend depuis tout à l'heure Oh putain Il m'a laissé à 4 PA Je lui ai quand même fait un tour à 2300 Mais il va DS là Il est obligé Je suis peut-être mort en vrai Je suis peut-être mort Je suis peut-être mort en vrai Sans déconner Après il a mis le premier Enfin genre là je vais le péter Il s'est tué ? Attends il s'est tué sans déconner Voilà les amis C'est la fin de cette vidéo Full dégâts Avec le steamer J'espère sincèrement Qu'elle vous aura plu Que vous aurez passé un excellent moment Si c'est le cas Evidemment comme d'habitude Vous mettez un maximum de likes Ça me fait très plaisir Le nombre de likes que vous mettez sur les vidéos Et le nombre de vues Qui est en ce moment sur la chaîne C'est fou Je vous dis à très vite Pour de nouvelles aventures Et à demain Pour un live Ce petit dimanche 12 juillet Je vous aime Bye bye tout le monde Portez vous bien Merci